Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez très très bien. Nous voici réunis pour cette lecture d'intuitive du mois de mars 2019. Alors, comme il était mentionné dans votre projection 2019, le mois de mars est représenté par l'énergie de la lune. Alors, l'énergie de la lune, beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées à l'image de la lune. Elle a besoin de la lumière du soleil, c'est-à-dire de la vérité, de la justice ou de la justesse pour pouvoir dévoiler ce qu'elle maintenait dans l'ombre ou dans l'obscurité jusque-là. La lune nous permet de deviner le chemin qu'on doit prendre sans pour autant l'éclairer, l'illuminer franchement de la lumière, d'une lumière claire comme celle du soleil. Mais enfin bon, tout est un petit peu, un peu obscur, un peu dans mi-ombre, pénombre. On a une idée où on va, mais on ne voit pas clairement peut-être les petits obstacles qu'on peut avoir sur son chemin. Et puis surtout, il y a aussi avec l'énergie de la lune comme ça pour entrer dans ce mois de mars, il y a peut-être des appréhensions. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours une espèce d'aura un peu mystérieuse autour, ce halo de mystère autour de la lune qui fait qu'on doit deviner, on doit essayer de comprendre à travers la pénombre quel est le chemin à prendre. Donc il peut y avoir pas mal d'appréhensions dans ce début de mois de mars ou fin février, début mars. Et puis c'est renforcé par les énergies qui vous entourent en ce début mars. Vous avez la 7 de coupe et la 2 de denier. La 7 de coupe, on le voit ici, cette sorte d'ange bleu, symbolise en fait la multiplicité des choix, des options, le fantasme, la rêverie. Cette jeune fille en fait, elle regarde ici au plafond entre guillemets, elle regarde en haut parce qu'elle se rend compte qu'il y a plein de choix, il y a plein de possibles. C'est comme si on avait 7 portes devant soi et on ne sait pas laquelle franchir, on ne sait pas laquelle ouvrir. Ça correspond complètement à cette énergie de la lune. On se berce un petit peu de cette sensation que tout va bien, tout est lumineux, tout est clair, tout est net. Alors qu'en fait, on est complètement dans le... On est encore dans le fantasme, on est encore dans le doute peut-être aussi, dans un choix à faire mais sans être vraiment clair quant au choix qu'on a à faire. Et la 2 de denier, voilà, c'est ça encore une fois, c'est j'y vais, j'y vais pas, j'ose pas, j'avance, je recule. Vous avez, les 2 deniers représentent, symbolisent 2 options, 2 choix et vous passez de l'un à l'autre. Je fais, je fais pas, je fais, je fais pas. Donc bon, ça veut dire que déjà de 7 on est passé à 2, hein, on a procédé peut-être par élimination, je sais pas, mais enfin il y a beaucoup d'indécision, beaucoup d'hésitation, d'appréhension, de... voilà. On va rentrer dedans, on va voir ce qu'il en est un petit peu plus. Alors, ce que vous souhaitez le plus, eh bien c'est la justice. La justice, ça veut dire, la justice, rien n'est plus tranchant, clair et net que la justice. Les plateaux de la balance sont à l'équilibre. Il n'y a pas de doute, on ne penche pas dans une direction ou dans une autre, on sait. La justice, elle est, voilà, elle sait. C'est la justice, la justice des hommes ou la justice des dieux. On sait, les choses sont claires, sont nettes, sont établies. Vous cherchez, pour moi, vous cherchez vraiment à comprendre votre situation. Vous cherchez vraiment à mettre de la lumière, à mettre de la lumière sur votre situation ce mois de mars. Alors, ce qui va vous aider dans votre recherche de justice, justice pour vous, essentiellement. Là, on est bien d'accord que c'est votre lecture, les Gémeaux. Ce que vous voulez, c'est que justice vous soit rendue ou que justice soit faite dans votre vie, dans votre situation. Eu égard à tout ce qui est un peu brumeux autour de vous, on peut assez facilement comprendre que ce que vous voulez, c'est ce coup près tranchant de la justice, non pas pour vous couper de quelque chose ou vous couper de l'incertitude, mais surtout pour que, voilà, les faits sont là. On veut des faits clairs. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez à... Vous ne pouvez plus rester. Je pense que vous ne pouvez plus rester dans cette indécision. Dans ce... Vous avez besoin que votre chemin soit éclairé, soit illuminé. À mon avis, il va falloir que vous soyez patient ce mois de mars parce que vous avez encore visiblement des choses à faire. On va rentrer dedans, on va voir. Alors, ce qui va vous aider à avoir un petit peu plus de... À y voir plus clair sur votre chemin, eh bien, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, elle nous parle de quelqu'un qui a porté un tel fardeau sur son dos. Il a porté ses 10 bâtons qu'en fait, il en est épuisé, il n'en peut plus, il est fatigué et qu'il en arrive à un stade où il n'a pas d'autre choix que de poser ses bâtons. En d'autres termes, vous devez poser quelque chose que vous portez, peut-être même inutilement, peut-être même quelque chose qui ne vous appartient pas, quelque chose que vous traînez derrière vous comme un boulet chevillé au corps. Et c'est uniquement lorsque vous serez parvenu à poser votre fardeau que vous allez peut-être commencer à comprendre un petit peu sur quel chemin vous êtes et à voir les choses d'une manière un petit peu plus claire, d'accord ? C'est comme si ce que vous traîniez derrière vous, en termes de souvenirs, en termes de travail, en termes de difficultés, en termes de culpabilité, en termes de structure, en termes de partenaires, de tout ce que vous voulez, chacun le place en fonction de ce qu'il vit, évidemment, mais ce que vous traînez derrière vous, c'est comme si en fait le fardeau était tellement lourd que ça vous courbe l'échine et vous n'arrivez plus à voir le chemin devant vous. C'est votre fardeau qui vous empêche de voir votre chemin. Et de toute façon, d'une manière générale, on a du mal à prendre un nouveau chemin tant qu'on n'a pas quitté un ancien chemin. En d'autres termes, il n'y a que quand vous aurez posé ce que vous portez que vous pourrez commencer quelque chose de nouveau. Pour vous, moi, je vois ça plus en termes de chemin à suivre parce qu'on a la lune et puis parce qu'ici, vous êtes vraiment dans les options devant vous. Comment voulez-vous choisir entre ces sept portes devant vous tant que vous n'avez pas déjà commencé par fermer celle qui est derrière ? Vous n'êtes pas encore arrivé devant ces portes que vous êtes encore en train de sortir de la dernière. Vous devez poser ce que vous portez pour que les choses s'allègent, pour que tout se dégage, cette brume se dégage, et qu'au lieu d'avoir sept choix, vous n'en ayez plus qu'un ou deux et que vous choisissez en fonction de vos émotions. On continue. Votre challenge, votre défi pour ce mois de mars, c'est la Troie de coupe. La Troie de coupe, elle symbolise la légèreté. Elle symbolise la frivolité. Elle symbolise l'irresponsabilité. La fuite. La fuite de vos responsabilités. Elle symbolise le fait de vous amuser à des futilités alors que vous avez du travail. D'accord ? Je ne pense pas que ce soit... Quand je parle de travail, je ne pense pas à un travail effectif. Je pense que vous êtes... Moi, je vois plus ça, on va le voir d'ailleurs ici dans votre vie spirituelle, je vois plus ça comme un fardeau que vous portez sur votre psyché et dont vous devez vous délester. Et en fait, tout ce qui peut venir de l'extérieur, toutes les sources d'amusement de l'extérieur sont d'autant de sources qui sont en mesure, qui sont capables ce mois de mars de vous détourner de la mission que vous avez de poser ça. Ça, les deux ici ensemble, c'est du travail. Ce n'est pas un travail concret. C'est du travail vous face à vous. C'est du travail face à votre psyché. C'est du travail face à votre mental. Ça, ce n'est pas le chemin ici. Ce n'est pas le chemin pour aller au travail qui est brumeux. C'est le chemin pour trouver votre bonheur intérieur. C'est votre cheminement intérieur à vous. D'accord ? Les options, ce n'est pas cette option de travail ou cette option de partenaire. C'est cette option du comment je vais me comporter. De quoi est-ce que j'ai besoin dans ma vie ? Qu'est-ce qu'il me faut pour être bien ? C'est ça, le travail que vous avez à faire. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, les amis, les frivolités, tout ce qui d'habitude donne ce petit piment, ce petit peps à la vie de tous les jours, il semble qu'aujourd'hui, pour votre mois de mars, ce soit davantage en fait un challenge, un défi, un défi que véritablement un soutien ou une aide. C'est en fait la 3, là, c'est les chemins qui sentent la noisette. D'accord ? On évite les odeurs de noisettes ce mois de mars et on pense à poser ce qu'on porte là parce que c'est ça qui nous empêche d'avancer. Ok ? On va continuer, on va voir comment ça se précise. Votre vie sentimentale, amicale, sociale, amoureuse est représentée par l'impératrice. Alors, l'impératrice, ici dans cette position, elle nous explique qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. C'est marrant parce que je viens de faire le poisson et c'est absolument la même énergie. Il y a quelque chose qui est né ou qui est en train de naître à l'intérieur de vous, qui touche vos émotions, puisque c'est dans la position des émotions, des sentiments, qui touche vos émotions et ce quelque chose, vous voulez le protéger, vous voulez le fertiliser, vous voulez lui permettre de germer à l'abri des prédateurs, à l'abri des dangers, à l'abri peut-être de sources de... Pardon. À l'abri de tout ce qui... de sources de distractions. C'est quelque chose que vous sentez peut-être en vous qui a pour vous une grande valeur émotionnelle mais qui est beaucoup trop fragile et vulnérable aujourd'hui pour pouvoir s'exprimer de lui-même. En l'occurrence, vous avez la possibilité, vous avez cette invitation d'en prendre soin. C'est-à-dire comme l'impératrice va... C'est la terre, c'est Gaïa. Comme la terre va porter dans l'obscurité, dans l'obscurité de ses entrailles, cette graine, le temps de permettre à cette graine de se nourrir de suffisamment d'oligo-éléments, d'eau, de nourriture, de force, de vigueur pour pouvoir éclore en plein soleil. Vous faites la même chose avec ce sentiment que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, ça peut être la naissance d'un nouvel amour. Ça peut être pour certains d'entre vous l'arrivée d'un enfant, d'un bébé dans votre vie. C'est possible. Ça peut aussi être une nouvelle façon d'envisager votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. Ça peut être une nouvelle amitié. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un projet sentimental que vous portez en vous. Comme par exemple, peut-être que vous avez l'intention de vous unir à quelqu'un que vous aimez, mais vous sentez que si vous faites votre proposition aujourd'hui, elle serait prématurée. dont vous gardez cette intention à l'intérieur de vous le temps qu'elle soit suffisamment mûre et solide pour pouvoir s'exprimer et puis pour pouvoir être reconnu à sa juste valeur. D'accord ? Dans votre vie professionnelle et financière, on a le roi de denier. Alors, c'est très bien parce que les deniers représentent tout ce qui est terre. D'accord ? Tout ce qui est tangible, tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel, tout ce qui est valeur aussi. Donc, dans le domaine du travail et des finances, ça veut dire que vous endossez cette énergie du roi, donc de la maîtrise. D'accord ? Le roi, c'est un roi. Il a des sujets, mais il n'a personne au-dessus de lui. Donc, il y a cette notion de je maîtrise tout ce qui touche à la valeur. valeur de ma valeur à moi, mes compétences, mes talents, mon travail, je maîtrise mon travail, je suis expert dans mon travail. Voilà, ça nous indique, hommes ou femmes, indépendamment, bien évidemment, que vous maîtrisez votre domaine professionnel ou que vous maîtrisez la notion de votre valeur et de vos compétences. Ce qui peut vouloir dire, pour ceux qui... Ce qui veut dire ici pour moi, ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est un pilier solide, tangible, concret, important, que vous maîtrisez et sur lequel vous pouvez vous appuyer durant ce mois de mars pour vous focaliser sur des choses un petit peu plus brumeuses, un petit peu plus incertaines. On va dire ça comme ça, d'accord ? Ça vous donne... Ça nous montre qu'il y a vraiment une forme de stabilité dans votre vie durant ce mois de mars, ce qui va vous permettre de vous focaliser sur d'autres choses. Donc, c'est très bien. Votre vie spirituelle, votre cheminement intérieur, votre sagesse, la voie de l'intérieur, vous le nommez comme vous voulez, ça revient au même, c'est ce petit cheminement intérieur du développement de soi. Nous avons le valet d'épée. Alors, c'est très bien aussi parce que le valet d'épée, il est généralement représenté comme étant un espion. Alors, un espion dans le sens, c'est symbolique, tout ça, on est bien d'accord, dans le sens où c'est celui qui va aller chercher plus d'informations. Il lui manque des détails, il lui manque des infos, il lui manque peut-être deux, trois éléments pour avoir une image globale de sa situation, pour avoir une cartographie de sa situation spirituelle spirituelle ou son cheminement intérieur. Lorsqu'on est en phase avec sa vie intérieure, ceux qui pratiquent la méditation ou ceux qui pratiquent une forme de développement de soi le savent. Lorsqu'on est en phase avec sa vie intérieure, on est quasiment insubmersible. c'est-à-dire qu'on est centré, on est équilibré, on est en balance et on peut laisser venir à soi les événements de notre vie et les prendre les uns après les autres pour les résoudre les uns après les autres. On se laisse rarement déborder, on se laisse rarement surprendre par un événement. J'aime pas trop ce terme de on se laisse rarement surprendre parce que ça voudrait dire qu'on devient de marbre, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on est ancré, voilà, on est ancré, on est solide et on peut du coup mieux gérer les choses du quotidien. Alors, ça va très bien avec le roi ici. C'est ça, ce sont, j'imagine que ce sera, ce sont les deux mamelles de votre mois de mars. Vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Votre travail vous finance d'un côté et de l'autre côté. Aussi, j'ai oublié de le préciser, le roi ici, je parlais de valeur, c'est aussi quelqu'un qui sait comment construire son patrimoine, comment bâtir un patrimoine. D'accord ? Donc, si vous venez de changer de travail, vous allez très bien arriver à faire fructifier votre patrimoine, vous allez parfaitement arriver à maîtriser l'aspect valeur, l'aspect patrimoine de votre vie durant ce mois de mars. Je reviens à notre petit espion. Donc, dans la position de votre vie spirituelle, cheminement intérieur, ce que ça nous indique, c'est que vous allez chercher d'autres informations. Vous allez aller partir à la pêche aux infos, probablement parce que vous êtes dans une énergie un peu brumeuse en ce mois de mars, probablement parce que vous voulez absolument rétablir une justice dans votre vie, vous devez vous sentir lésé d'une manière ou d'une autre, probablement aussi parce que vous en avez assez de porter ce poids, cette charge, et vous voulez voir, vous essayez de comprendre comment vous en délestez. Donc, c'est bien une charge et un poids qui pèsent sur votre conscience, d'accord ? Et aussi parce que vous voulez apporter de la lumière sur votre cheminement. Et tout ça, vous avez compris que ça se fait depuis l'intérieur, ça ne se fait pas à l'extérieur. L'extérieur va bien. L'extérieur est solide, il va bien. Même votre vie sentimentale, vous fertilisez quelque chose de naissant. Donc, l'extérieur va bien. C'est à l'intérieur que vous allez commencer à nettoyer, à développer, à décortiquer, cette obscurité, cette pénombre autour de votre vie durant ce mois de mars. D'accord ? Donc, c'est très bien. L'issue de tout ça, c'est le valet de bâton. Valet de bâton, alors, bâton nous parle de signes de feu, Béli, Lyon, Sagittaire. Le valet nous parle, pareil, d'un noyau, d'une naissance, de quelque chose de tout petit, d'un petit commencement. Alors, ça peut être, ça peut être une personne qui entre dans votre vie, oui, une personne d'un signe de feu, auquel cas, ce serait quelqu'un de jeune ou quelqu'un qui agit d'une manière immature, mais en l'occurrence, la lecture que moi, j'en fais ici, ce n'est pas tant ça. Pour moi, ça nous parle davantage d'une nouvelle naissance dans votre vie. Grâce à ces piliers solides ici que vous avez et à cette recherche d'informations, de compléments d'informations pour essayer de trouver votre chemin, ça nous explique que malgré la pénombre, malgré l'obscurité que vous avez dans votre vie durant ce mois de mars, vous allez quand même poser quelque chose, vous allez quand même établir quelque chose. Il y a une forme de fougue, il y a une forme d'action, il y a une forme de volonté créatrice de mettre en place quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui répond vraiment à une pulsion, qui répond à du... C'est quelque chose de dynamique, c'est vraiment... C'est presque une impulsion de vie qui va vous pousser à faire quelque chose, à démarrer, quelque chose de nouveau, malgré la pénombre. C'est un peu... OK, de toute façon, moi j'ai suffisamment de piliers solides dans ma vie ici, ma vie intérieure est stable, je suis ancrée, ma vie professionnelle, financière, elle est bien construite, bien établie, je n'ai pas peur. Quant à ma vie sentimentale, je garde ça pour l'instant bien à l'abri, le temps que ça grandisse. Là, il n'y a rien à faire en fait, c'est un peu une couveuse. Voilà, c'est un peu la couveuse de votre vie sentimentale, l'impératrice. Donc, ça vous délie les mains pour commencer quelque chose de nouveau, pour un petit peu essayer d'éclaircir, essayer de... de commencer à faire le tri dans ces sept coupes, commencer à rétablir les plateaux de la balance, commencer à poser peut-être un bâton, puis un deuxième, puis un troisième. Voilà, donc c'est vous, vous êtes actif. Mine de rien, vous êtes actif ce mois de mars. Ça ne se voit peut-être pas concrètement encore, mais voilà, vous êtes actif dans le déploiement de votre vie durant ce mois de mars. Et puis, le derrière du paquet était quelque chose de très joli, c'est pour ça que je l'ai gardé. C'est la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est un petit peu l'autre... C'est un petit peu ce qui sort de la couveuse ici une fois que c'est prêt. D'accord ? C'est l'épanouissement émotionnel, quelque chose qui vous satisfait pleinement, qui vous comble, qui vous fait du bien, qui correspond à ce que vous souhaitiez. Ça veut dire, pour moi, la 10 de coupe ici, elle veut dire oui, j'ai eu raison de laisser cette graine sentimentale soucouveuse pendant quelque temps, le temps que je nettoie un petit peu, le temps que je lève un peu cette brume, que je sache où j'ai l'intention d'aller parce que ce qui va en ressortir va être quelque chose de très beau qu'on va vraisemblablement voir les mois prochains. Alors, attention aux distractions, d'accord ? Vous avez du travail et puis visiblement vous le faites, votre travail. Vous n'hésitez pas à vous retrousser les manches et vous faites ce qu'il y a à faire. Un mois très actif pour vous, les poissons, pardon, les gémeaux, j'ai l'impression. Alors, je vais commencer à en mettre une sur la lune ici parce que je ne sais pas vous, mais moi, je n'aime pas trop cette obscurité. C'est aussi, la lune, c'est aussi l'énergie du scorpion. Le scorpion, il symbolise la mort, mais la mort symbolique. On est d'accord, en d'autres termes, il symbolise la transformation. C'est un peu la fin de ce qui est obscur pour voir ce qui est juste. Recherche de vérité. Alors, la lune, qu'est-ce qu'on a sur la lune ? La lune, qu'est-ce qu'on a sur cette petite lune ? Une petite carte sur la lune. Ouais, l'échange, l'équilibre. Encore une fois, une forme d'équilibre. Échange, harmonie, équilibre. Vous voulez plus d'équilibre dans votre vie. Votre vie n'est pas équilibrée. Je ne sais pas à quel niveau chacun le vit en fonction des éléments de son existence, mais vous n'avez pas une vie que vous pouvez qualifier d'équilibrée et vous cherchez à rétablir cet équilibre. Alors, on va voir ces sept de coupe. Qu'est-ce que c'est que cette sept de coupe ? C'est la sept de denier. D'accord ? Il y a peut-être aussi quelque chose de spirituel là maintenant avec toutes ces sept. Encore une sur la sept de denier. Ouais, l'ermite. Réflexion. Ah, vous êtes en mode brouillard. vous avez le radar allumé, le sonar, tout. Là, vous êtes vraiment en mode brouillard les gémeaux. Pas de décision précipitée. Qu'est-ce que c'est que la deux ? Ouais, l'as. Vous cherchez, en fait, à prendre une décision basée sur vos émotions. La justice. Alors, qu'est-ce qui va avec cette carte de la justice dans ce que vous souhaitez le plus ? Il y va le roi d'épée. Regardez sa tête. Il fait peur. Le roi d'épée. Beaucoup de glaive. Beaucoup de mental. Qu'est-ce que c'est que ce fardeau que vous avez apporté ? C'est quoi cette dix de bâton ? La sept de bâton ? Euh, de... d'épée. Les frivolités, on va... Si, c'est un défi, donc on va peut-être en mettre une quand même aussi là-dessus. Ah oui, la roue de la fortune. La roue de fortune, pardon. Euh... Encore une. Le soleil. Bien. Bien, 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 bien. Allez, l'impératrice. Le jugement. Encore une sur le jugement. La quatre de coupe. Encore une avec la quatre de coupe. L'as de bâton. Très bien. Là, ça me plaît. OK, le travail, c'est bon. On ne va pas en rajouter. On va aller voir ce valet d'épée, ce qu'il en est pour le valet d'épée. On a la dix de denier. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Et l'issue, l'issue de ce mois de mars, si vous relevez les défis avec ce valet de bâton, c'est la mort. Excellentissime. Très, très bien. Allez, encore une pour le fun. Encore une pour le fun. La trois de bâton. Très bien. OK. Alors, je remercie tous ceux qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci de vos commentaires. Merci de liker, de partager. Merci de vous soutenir les uns les autres. Et puis, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. J'enchaîne immédiatement. Merci bien. Merci bien.